Comment mettre en volume un objet vous intéresse ? Je vais vous apprendre à utiliser les ombres et la lumière et comment utiliser une texture type bois. Rendez-vous après l'intro. Vous pouvez télécharger le fichier contenant les formes primitives en retrouvant le lien dans la description ou tout simplement refaire par vous-même les primitives. Pour commencer, je remplis mes formes primitives avec le gris moyen que j'ai réalisé pour le tutoriel. Nous allons voir comment donner du volume avec la technique de l'ambrage. Nous utiliserons des formes de base, autrement appelées primitives. Lorsque l'on ombre une forme, nous devons penser où la lumière touche la surface. A noter qu'il existe deux types d'ambrage dans le pixel art. Le premier est l'ambrage plat et le second est le diesel ring. Cette technique varie en fonction de l'éclairage de la scène. L'ambrage plat est celui le plus utilisé. Il implique d'empiler les couleurs. Moins de couleurs en utilisera, plus net sera ce dernier. Notez que les lignes doivent être épurées pour ce type d'ambrage car s'ils présentent des arêtes dentelées que votre objet n'a pas une jolie silhouette, vous aurez du mal à l'embrer. Nous ne parlerons pas du diesel ring ici car il faudrait toute une vidéo pour en montrer son utilisation. Après avoir créé une palette avec les tons dont j'ai besoin, je colorise à l'aide du gris clair le dessus du cube. Puis, avec le gris foncé, le côté droit qui se trouve dans l'ambre. Je répète l'opération sur le troisième cube pour que vous compreniez bien la technique de l'ambrage. Ici, je vais ajouter de la réflexion sur l'arête du cube se trouvant dans la partie exposée. Puis, avec la couleur du dessus, je repasse l'arête verticale ce qui apporte un contraste très agréable à l'œil. Enfin, avec la couleur de base, je repasse sur l'arête pour adoucir l'ambrage. Et avec la couleur du dessus, je remplace un pixel sur deux pour masquer l'effet escalier et terminer l'ambrage final. Voilà, le cube a du volume. Remarquez la différence entre le premier cube et le dernier ambré. Répétons l'ambrage pour le cône. La méthode ici n'est pas des plus compliquées. Au contraire, en gardant à l'esprit d'où provient la lumière, il ne nous reste plus qu'à commencer le shading. Pour commencer, on dépose de l'ombre sur le flanc droit du cône en respectant un intervalle. C'est très important, car lorsque l'on placera le côté éclairé, on devra faire la même chose en symétrie. Je répète l'opération sur le troisième cône, le jambres, et je vais ajouter la zone de la lumière. Ensuite, avec la couleur un peu plus claire, je dépose une ligne verticale et je viens rempli. Voilà, notre cône est ombré et en volume. Passons au shading de la sphère. Ici, c'est un peu différent du cube et du cône. En effet, j'utiliserai aussi les couches de gris, mais de manière organisée, pour rendre le tout harmonieux. Je commence, je prends le gris foncé et je place dans le coin inférieur gauche un pixel, suivi d'une rangée de 5 pixels horizontales. Je réitère l'opération en partant de la zone supérieure droite. Et je fais la même chose avec le même nombre de pixels, mais à la verticale cette fois-ci. Je continue le placement de pixels jusqu'à obtenir une couche arrondie et pas trop abrupte. Une fois fermée, je la remplis de gris. Notez comme le résultat est déjà acceptable. Je copicole cette partie sur la troisième sphère, puis je me prépare à poser les couches d'ombrage les unes après les autres. Je prends la tonalité de gris juste avant le blanc, puis je refais pareil qu'avant en respectant le même espacement de pixels. Une fois terminé, je remplis à nouveau. Il ne me reste plus qu'à ajouter la petite zone de lumière blanche pour finaliser la sphère. Je prends le blanc et je viens choisir une taille de pinceau de 8 pixels. Il ne me reste plus qu'à déposer un point dans la zone supérieure gauche et l'ombrage de la sphère est maintenant terminé. Le résultat est très bon à ce stade. Tout est harmonieux et agréable à regarder. Nous allons ensuite ombrer le cylindre. Il suffit de placer une ligne verticale de couleur grise foncée, puis de déposer le gris clair au-dessus pour avoir déjà une idée de l'ombrage final. C'est bien, mais ça pourrait être meilleur. C'est ce que nous allons tenter de voir sur le troisième cylindre. En répétant la même étape que précédemment, j'affine le résultat en venant repasser l'arête de dessus en blanc jusqu'à la moitié pour atténuer le noir et fondre les couleurs. Avec le gris du dessus, je termine la ligne pour bien faire correspondre le gris foncé et ne pas avoir une transition trop brute. Toujours avec la couleur du dessus, je viens faire une ligne verticale dans la zone de gauche sans aller complètement au bord, puis je refais la même chose en partant du milieu et en descendant également. Enfin, je remplis pour rendre le tout homogène. Et voilà, le cylindre parfaitement mis en volume. Comparer les trois versions pour bien vous rendre compte. Afin de clore l'exercice d'ombrage, nous allons finir avec la pyramide qui est une des plus simples à ombrer selon moi. Tout dépend bien entendu d'où provient la source lumineuse, mais là, pour le coup, c'est assez simple. Comme vous pouvez le voir, du gris clair à gauche, du foncé à droite. Passons à la troisième pyramide et partons de la même manière qu'avant, sauf que nous allons ajouter une simple ligne blanche et ainsi terminer l'exercice sur l'ombrage. Je vous invite personnellement à refaire cet exercice avec des provenances de lumière par le dessous, par derrière, etc. Histoire de ne pas terminer ainsi, je vous ai préparé un petit exercice à refaire ensemble. Je vais réaliser une texture de bois et j'utiliserai les couleurs pour les répercuter sur les primitives. Je fais un nouveau document de 32 x 32 pixels. Je prends une couleur de base à l'aspect marron et je remplis le document. Une fois terminé, je sélectionne une couleur plus foncée, mais toujours dans le marron. Je vais venir réaliser les lignes qui vont permettre de créer des séparations pour les planches. Je détaille avec des petites zones d'usure et pour parfaire le plancher, je prends une couleur marron plus claire que celle de base et je place les reflets dans la zone supérieure de chaque lame. Une fois satisfait du rendu, grâce à la petite visionneuse pour le rendu final, je continue en ajoutant une ligne de renforcement plus foncée encore qui remonte par les lignes de séparation de départ. Enfin, je viens ajouter encore un peu de lumière dans les zones déjà lumineuses. C'est important de se documenter sur l'apparence de texture que vous désirez reproduire. Il me suffit de détailler encore un peu l'apparence du bois avec des zones tâchées par le temps. Il faut simplement les placer correctement et de manière coordonnée pour ne pas altérer l'ensemble de la texture. Nous en avons terminé avec la réalisation d'une texture type plancher qui serait en l'état tout à fait utilisable dans vos jeux. Mais pour le coup, j'ai envie de vous expliquer comment utiliser ce des primitifs que nous avons vu au début du chapitre. D'ailleurs, nous terminerons l'exercice sur la création d'une bûche de bois. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo. De retour sur les primitifs, je vais dans un premier temps ajouter les couleurs de la texture directement dans la palette actuelle. Rien de difficile ici. Il suffit, avec l'outil pipette, de prendre une couleur de la texture, revenir sur la carte des primitives, déposer un petit carré de 4x4 pixels par exemple et de refaire l'opération autant de fois que nécessaire. Une fois que toutes les couleurs sont déposées, cliquez sur le petit hamburger et choisissez Create Palette from Curelant Sprite. Ce qui aura pour effet d'ajouter les couleurs de bois à la palette actuelle. Une fois terminé, vous pouvez supprimer les échantillons de couleurs et passer à la réalisation du bois sur les objets. Je commence par remplir du brin de base les 3 cubes. Il me suffit de repasser les contours de gris par les tonalités de brin correspondantes, vous l'aurez deviné. Et le cube a l'aspect du bois avec des couleurs cohérentes et harmonieuses entre elles. Je répète la même opération pour le cône et nous pouvons vite nous rendre compte que le fait d'avoir bien délimité les zones d'embrage entre elles est capital à la réussite d'une belle texture. Pour la sphère, nous allons employer la même technique et il est agréable de voir que nos primitives ont vraiment l'aspect du bois. Enfin, je refais la même chose pour le cylindre et pour la pyramide car ici encore rien de bien compliqué puisqu'il s'agit de remplacement de couleurs à peu près de mon parler. En fait, je vais repasser les contours de chaque primitive avec la couleur foncée que j'ai utilisée dans la texture pour marquer les séparations. Il n'est pas question de le faire un après l'autre cela prendrait un temps considérable. Heureusement, un Zeprite contient tout un tas de fonctionnalités dont celle de remplacer une couleur par une autre et c'est exactement ce dont j'ai besoin ici. Rendez-vous dans l'onglet Edit, Replace Color ou par le raccourci Shift plus R en ayant au préalable choisi la couleur que vous souhaitez remplacer et en connaissant le code X de la couleur désirée et en validant par le bouton OK. Voilà, tout le noir vient d'être remplacé par le brin foncé. Plutôt joli comme rendu, non ? A ce propos les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner pour en voir plus et laissez-moi un petit commentaire c'est vraiment gratifiant de voir des retours sous ces vidéos. Il est temps maintenant de réaliser la bûche dont je vous ai parlé avant en utilisant les couleurs que nous avons intégrées. Avec la couleur de base, je commence par créer les lignes de tranches sur le dessus. Et oui, nous faisons une bûche, non ? Ici, l'important est de donner une forme générale en spirale. Ensuite, je vais ajouter des petits détails. Regardez la manière dont je procède et simple. Je prends une couleur voisine vers la droite pour les ombres et je la place dans la partie où je souhaite travailler. Pour les reflets, je prends le clair du dessus. J'ai envie de marquer une petite zone saillante avec une petite branche de bois. J'efface et je réagence les pixels. Je colorise puis avec les temps clairs, j'ajoute des reflets. Je continue avec des détails supplémentaires sous l'écorce de cette bûche. Puis je marque une petite fissure à gauche. J'ajoute encore des petits détails pertinents pour renforcer encore l'aspect final. Histoire que le tout s'assemble de manière naturelle, je vais utiliser un peu de discerring ici. Ainsi, vous allez comprendre à quoi sert cette méthode d'embrage. Je réalise un damier sur la zone saillante du brun avec deux couleurs et sur deux lignes. Notez lorsque je m'éloigne de l'objet comment les couleurs se fondent entre elles. Je vais ajouter encore un peu de détails sur le dessus en marquant la zone centrale de la bûche et en parsemant quelques imperfections un peu partout. Une fois satisfait, je vais terminer le discerring sur les zones où ça marque trop entre deux tons de couleurs. Prenez ici votre ton car de votre rigueur dépendra toujours le rendu final d'un objet. Nous en avons terminé avec le shading, autrement dit l'embrage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles réalisations. N'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé. Abonnez-vous pour en voir d'autres. A bientôt. Ciao.